Action des faucheurs volontaires ce vendredi matin au port de Brest. Vers 7h, environ 80 militants anti-OGM ont bloqué l'entrée de l'entreprise Bulge pour protester contre l'importation du soja génétiquement modifié. Ils en ont été délogés par la police vers 9h45. Les nappes phréatiques bretonnes de retour à de très hauts niveaux selon le Bureau de recherche géologique et minière. Après un été de baisse constante, les pluies deux fois plus importantes que la normale des deux derniers mois les ont remplies. Et 75% d'entre elles sont aujourd'hui à un niveau très supérieur à la normale. Comme quoi, deux mois depuis, ils n'ont pas que des côtés négatifs. C'est confirmé. 40 ans après son naufrage, le tagno libère encore du pétrole. C'est la découverte d'une trentaine d'oiseaux morts mazoutés le 16 novembre dernier qui a posé la question. À la suite d'analyses et de plusieurs plongées sur l'épave, la Marine Nationale y a répondu. Le fioul lourd retrouvé est bien celui du pétrolier et plusieurs micro-fuites ont été identifiées. Le tagno a coulé le 7 mars 1980. Il transportait 26 000 tonnes d'hydrocarbures. Grosse frayeur pour une habitante de Sainte-Marine dans le Finistère. Samedi, vers 16h, elle a vu un sanglier de 55 kg faire éruption dans son salon. L'animal, traqué par des chasseurs, a cherché une échappatoire qu'il a fini par trouver. Appelés, les gendarmes n'ont dans un premier temps pas cru leur interlocutrice. Les sangliers prolifèrent dans la zone et une nouvelle battue est organisée ce samedi. Le Nautique 2019 ouvre ses portes ce samedi à Paris. Pendant 9 jours, la Porte de Versailles va accueillir toutes les nouveautés de la mer avec 1000 embarcations et plus de 300 animations. L'innovation nautique sera mise en valeur avec notamment 6 entreprises bretonnes sur les rangs. Retrouvez notre sélection de nouveautés à ne pas rater sur le télégramme.fr.